Hey les délices, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck profile de mon deck Exodia c'est un deck profile Exodia qu'on ne retrouve pas vraiment sur le web et pourtant il tourne plutôt bien, je l'ai joué un bon moment sur Yu-Gi-Oh Pro je l'ai affiné avant de vous le présenter évidemment et il tourne quand même plutôt bien, je passe quelques decks méta et puis tous les decks fun qui tournent plutôt bien donc je trouvais ça intéressant de vous le présenter je vous en avais parlé rapidement dans la vidéo qui s'affiche d'un des deux côtés où je vous présente un deck millenium rare, deck du millenium tout simplement avec la rareté millenium rare des cartes de l'OCG donc je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse et puis nous on va passer sans plus attendre sur la deuxième caméra où je vais tout simplement vous présenter ce deck donc évidemment dans ce deck on retrouve Exodia donc les 5 parties d'Exodia, 5 parties qu'on connait bien puisque c'est tout simplement les cartes qui permettent de remporter la victoire d'ailleurs c'est indiqué juste ici, si vous avez la jambe gauche, la jambe droite le bras droit et le bras gauche, en plus de cette carte dans votre main vous gagnez le duel tout simplement donc voilà, l'idée c'est d'aller piocher ces cartes là puisqu'évidemment on a le droit d'avoir que dans un seul exemplaire dans le deck et voilà, ça va être tout l'objectif de ces decks là ensuite, tac, on a un playset de plasma, de dogma et un maître de l'effroi parce que oui effectivement ce deck là, c'est pas un deck classique comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un deck que je joue avec les héros de la destinée donc d'où la présence de ces cartes là alors ces cartes là, vous pouvez les remplacer entre elles je veux dire, il n'y a pas obligé d'avoir 3 plasma, 2 dogma et 1 maître de l'effroi si vous voulez mettre 3 maître de l'effroi et 1 plasma et 2 dogma, vous pouvez l'idée c'est simplement d'avoir 6 monstres de niveau 8 avec le nom héros de la destinée dans votre deck donc vous mettez ce que vous voulez moi j'aime bien plasma je trouve que c'est une carte qui est vraiment super jolie d'où sa présence en x3 et puis je n'avais pas 2 dogma, il me restait 1 maître de l'effroi donc voilà, j'ai complété comme ça mais vous mettez ce que vous voulez, au final ça marche tout pareil ensuite 3 bibliothèques magiques évidemment, alors bibliothèques magiques sont en effet c'est tout simplement qu'à chaque fois que vous ou votre adversaire donc n'importe qui active une carte magique on place un compteur et dès qu'il y en a 3 donc maximum 3 par contre même si c'est le tour d'adversaire qui utilise 4 cartes vous placerez que 3 compteurs et bien dès qu'il y a 3 compteurs vous pouvez piocher une carte tout simplement une carte supplémentaire c'est une carte qui a 0-2000 donc en plus de ça, elle peut être posée en position de défense la flip éventuellement ou la posée en position d'attaque vous allez voir qu'il y a plein de cartes pour temporiser directement et puis ça nous permet de draw en plus tout simplement et c'est tout pour les monstres donc finalement ça ne rend pas beaucoup de monstres on a peu de défense finalement en terme de monstres mais ça reste quand même assez intéressant au niveau des cartes magiques et évidemment vous vous en doutez bien c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je joue héros de la destinée c'est qu'on a la carte pioche de la destinée donc le petit playset de pioche de la destinée une carte qui est super jolie je l'ai en secret pour le coup elle est vraiment magnifique et on défense un héros de la destinée et on pioche 2 cartes donc voilà c'est une pioche gratuite c'est pour ça qu'on a des héros de la destinée dans le deck et c'est l'un des moteurs de pioche de ce deck là pour compléter ça et c'est pour ça qu'on a 6 héros de la destinée on a transaction on défense un monstre de niveau 8 et on pioche 2 cartes donc j'aurais pu mettre d'autres monstres que des monstres de niveau 8 héros de la destinée puisque ça suffit pour pioche de la destinée mais l'intérêt d'avoir ces 6 cartes là c'est que quel que soit le monstre de ces cartes là qui est dans ma main ensemble ça combine forcément donc c'est aussi le maximiser le fait de pouvoir piocher le plus facilement possible j'avais essayé une version marche pas trop mal mais ça restait assez aléatoire et le problème c'est qu'on peut pas vraiment laisser la chance dans ce type de deck là c'était une version avec dandy au diamant donc qui nous permettait en fait de l'invoquer et d'activer son effet on retourne une carte d'au-dessus de son deck si c'est un monstre ou une piège il va au fond du deck si c'est une carte magie on l'envoie au cimetière on l'active à la prochaine standby phase je crois donc ça permettait par exemple vous piochez un pioche de la destinée ça vous permettait enfin voilà ça permettait des combos assez sympa mais ça restait aléatoire admettons il vous manque une partie d'exodia vous activez son effet vous envoyez la dernière partie au fond de votre deck ouais c'est un petit peu ennuyant bref ensuite évidemment pour tempo les 3 épées révélatrices de lumière donc ça fait partie des cartes principales qui permettent de tempo d'autant plus qu'à chaque fois qu'on l'active ça vient rajouter un compteur supplémentaire sur les bibliothèques magiques donc ça c'est des cartes assez basiques d'un deck exodia tout simplement pot dualité alors qu'une carte qui est vraiment super intéressante dans le sens où comme je vous l'ai dit tout à l'heure le moteur de pioche ça va être ces cartes là combiné avec ces cartes là voilà c'est vraiment le moteur de pioche principal parce que ces 6 cartes là nous font piocher 12 cartes donc vous calculez rapidement ça fait plus de la moitié du deck donc c'est assez intéressant mine de rien et le pot de dualité va venir tout simplement compléter ça avec l'effet du pot de dualité vous retournez 3 cartes au dessus de votre deck et vous en choisissez une donc admettons que vous ayez pioche de la destinée vous n'avez pas de monstre héros de la destinée vous en choisissez un si il y en a un qui apparaît et à contrario vous avez un monstre héros de la destinée et bien du coup là vous avez encore plus de chances de piocher puisque vous avez besoin soit d'une pioche de la destinée soit d'une transaction vu que ça marche avec les deux donc ça ça nous permet vraiment de compléter et de faire gagner un petit peu de temps et en plus de ça on pioche une carte évidemment le petit truc un petit peu ennuyant c'est qu'on peut l'activer qu'une fois par tour et que par la suite on peut pas invoquer SP pendant le tour mais de toute façon dans ce deck là on invoque pas SP donc c'est pas un souci tac je vais les mettre ici ensuite j'ai un playset de destruction de mains donc chaque joueur envoie 2 cartes de sa main au cimetière puis pioche 2 cartes vous allez me dire mais c'est un peu naze d'envoyer des cartes de sa main quand on deck quand on joue Exodia où justement le but c'est d'avoir Exodia dans la main et bien justement cette version de deck là nous permet en fait tout simplement de faire tourner Exodia dans le cimetière et ça c'est assez intéressant d'autant plus que ça nous permet de piocher 2 cartes donc c'est un moteur de pioche qui est extrêmement fort tout à l'heure on était à 6 cartes qui nous font piocher 12 et bien si on rajoute ces cartes là on est à 9 cartes qui nous font du coup piocher 18 ça c'est assez intéressant comment ça fonctionne ? en fait l'idée c'est de comboter avec la carte qui est juste après dont je vais vous parler et d'envoyer en fait tout simplement avec l'effet de destruction de mains 2 cartes, 2 parties d'Exodia à savoir les membres et pas le buste évidemment et d'activer par la suite usine de production de masse et TNM on va tout simplement chercher 2 monstres normaux dans le cimetière et on les récupère dans la main donc ça combine pas mal ensemble pourquoi j'en ai 3 et que je ne joue simplement que 2 usines de production dans mon deck tout simplement parce que l'idée c'est de pouvoir en fait il y a d'autres cartes qui permettent de récupérer des cartes dans la main et l'idée c'est aussi de pouvoir jeter en fin de duel quand il ne nous manque vraiment qu'une seule partie jeter des cartes même si elles peuvent nous servir à piocher pour aller piocher un maximum donc voilà c'est vraiment un moteur très très fort comme je vous disais tout à l'heure 9 pour 18 donc ça c'est intéressant et ça fait partie des cartes évidemment qui sont présentes dans le deck et qui sont extrêmement fortes usine de production de masse et TNM donc dont je vous ai parlé on passe ensuite aux cartes qui ne sont jouées qu'en un seul exemplaire dans le deck avec évidemment le petit gobelin parvenu donc l'adversaire gagne 1000 life points et vous piochez une carte on a ensuite le jour de paix chaque joueur pioche une carte mais plus personne ne reçoit des dommages jusqu'à la fin du tour jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire c'est assez intéressant maille magique qu'on ne joue qu'une seule fois pourquoi ? parce que ça peut faire brique le deck dans le sens où si on le joue plusieurs fois l'effet de maille magique c'est on mélange toutes les cartes de notre main dans notre deck et on repioche tout simplement donc le fait d'en avoir qu'un seul exemplaire ça peut nous sauver de certaines situations le fait de l'activer encore une fois ça vient rajouter des compteurs magiques là-dessus donc si on est vraiment à un compteur magique tant pis on renvoie une carte de notre main qui peut nous servir mais on rajoute un compteur magique et on pioche une carte mais le fait d'en avoir trop ça pourrait être ennuyant pareil pour le changeur de carte ça ça peut être assez pratique c'est le maillet magique en carte magique continue tout simplement une fois par tour on peut choisir une carte dans notre main on l'envoie dans le deck et on pioche et on passe ensuite aux cartes pièges donc force miroir parce qu'il faut quand même temporiser avec ce deck là tout à l'heure on a vu les trois épées révélatrices et bien il y a tout simplement trois forces miroir qui viennent compléter tout ça parce qu'on peut tomber contre des decks qui pètent des cartes sur le terrain Merci Fourrure par exemple et il n'y a pas que heureusement on peut tomber contre du typhon d'espace mystique on peut tomber contre voilà tout ce genre de cartes qui peuvent nous ennuyer donc le force miroir va venir compléter un petit peu tout ça tout à l'heure je vous en ai parlé brièvement mais ici on a la jarre d'avaris qui me permet en fait de combler le troisième destructeur de main dont je vous ai parlé tout à l'heure cette carte là donc c'est un piège donc oui c'est un petit peu plus long qu'une carte magie mais ça reste intéressant ciblez cinq cartes jarres d'avaris exclues dans votre cimetière mélangez toutes les cinq dans le deck puis piochez une carte on peut activer qu'une seule jarre d'avaris c'est pas grave on en a qu'une seule donc en fait l'idée c'est d'activer ça quand on est un petit peu vers la fin du duel alors pas forcément vers la fin du deck mais vers la fin d'où il nous manque une carte d'exodia en fait ça nous permet tout simplement d'aller chercher des cartes qui nous permettent de relancer des loupes donc à savoir ces deux paquets là ou à contrario si on a dû jeter par exemple si tout à l'heure on a fait on sait qu'il nous reste cette carte dans le deck et on a fait un destruction de main on a jeté volontairement une partie d'exodia et bien on va pouvoir la récupérer dans le deck et pouvoir par la suite le repiocher et puis comme je vous dis admettons j'active jarre d'avaris j'ai une partie d'exodia dans le cimetière et j'ai besoin de prendre cinq cartes et bien je reprends tout simplement des doublons en fonction de ce qu'il y a dans mon cimetière et ce qu'il y a dans ma main et ça me permet encore une fois de relancer des loupes et la dernière carte du deck et bien c'est tout simplement vœu solennel augmenter vos life points de 500 points à chaque fois que vous piochez une ou plusieurs cartes vu le nombre de cartes présentes dans le deck je vous assure qu'on remonte très très rapidement dans les life points si tout tourne correctement hop je vais essayer de reconstituer un petit peu le deck pour vous le remontrer en entier donc je précise quand même que ce deck là n'est absolument pas un deck méta c'est beaucoup moins fort que les decks loupes du style du style blue eyes par exemple qui marche très très bien d'ailleurs il y a Xari ou Zulu je sais plus je vous mets le lien quelque part par ici qui avait fait une vidéo de présentation et c'est un deck qui est bien plus fort que celui-là mais celui-ci change et pour le coup je le trouve assez intéressant donc je remonte ça rapidement exodia complet 6 cartes héros de la destinée niveau 8 3 bibliothèques magiques 3 pioches de la destinée 3 transactions 1 changeur de carte 1 maillé 1 jour de paix 1 gobelin parvenu 2 usines de production de masse des ténèbres 3 destructions de mains l'idée en fait c'est qu'on peut même refaire des loops avec destructions de mains qui sont assez intéressantes par exemple j'ai 2 parties d'exodia dans ma main 2 monstres normaux j'active destruction de mains j'envoie ces 2 parties là j'active ça et je récupère ces 2 parties là sachant qu'à chaque fois je repioche 2 cartes hop je renvoie ça et je récupère encore mes cartes si besoin donc voilà c'est assez intéressant quand même ça fait des loops qui sont très très fortes au final et du coup ça se joue tout simplement comme ça enfin dans le deck que j'utilise en tout cas ça se joue comme ça les pots de dualité comme je vous ai expliqué qui nous permettent de construire la main pour pouvoir piocher les épis révélatrices pour tempo les forces miroir pour tempo veu solenelle et jar d'avaris donc si on retrie un tout petit peu le deck tac on a ces cartes là qui sont dédiées uniquement à être jetées au cimetière ces cartes là qui sont dédiées à faire des jetons pour pouvoir piocher ces cartes là qui sont dédiées à aller avec les cartes ici pour piocher hop ça c'est pareil c'est des cartes qui vont nous permettre de temporiser un petit peu on a hop elles sont mélangées mince on a les trois destructions de main tac qui vont aller avec les deux usines et avec la jar d'avaris et après on a les pots de dualité qui nous permettent de construire la main pour avoir ces cartes là en main les trois épées et les trois forces miroir qui vont nous permettre tout simplement de temporiser dans le deck et le jeu le jeu qui nous permet également de temporiser mais qui nous permet surtout de monter énormément dans les life points et c'est vraiment très très ennuyant pour l'adversaire voilà donc encore une fois je le rappelle c'est pas un deck méta c'est un deck fun vous pouvez vous amuser à le tester sur Yu-Gi-Oh Pro ou entre potes si vous avez les cartes j'espère que ça vous a plu c'est vrai que j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos et puis en plus de ça on me l'avait demandé on le trouve pas vraiment sous ce format là sur internet donc du coup je pense que c'est une des premières fois que vous voyez peut-être ce genre de deck là avec les héros de la destinée j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires évidemment le petit pouce bleu l'abonnement on vient de dépasser les 700 abonnés donc ça fait super plaisir et puis sur ce prenez soin de vous faites un nombre duels et collections de cartes et surtout à bientôt allez ciao !